Bonjour à ta chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Midnight Spatial, le quatrième long métrage de Jeff Nichols. L'histoire pour faire simple, c'est de Roy Toblin qui va reprendre son fils Alton à une secte qui se trouve au Texas dans un ranch et il va l'emmener dans un lieu sûr. Je vous dis rien sur tout le côté fantastique ou de SF de son métrage, ça serait très bête de vous révéler cette partie là. Ce qu'il faut savoir c'est que donc c'est le quatrième long métrage de Jeff Nichols, que Jeff Nichols est un réalisateur extrêmement important de la production indépendante américaine actuelle et que c'est un de ses metteurs en scène qui sait regarder l'être humain avec une subtilité rare et avec une élégance folle. Il est marqué sur l'affiche en gros, et ça a pu déconcerter pas mal de personnes, que Jeff Nichols était le digne héritier de Steven Spielberg. Oui et non. C'est à dire qu'en gros, pour faire simple, ce long métrage, il a mis tout le monde d'accord sur le fait que Jeff Nichols abordait le même style de thématique que Steven Spielberg, c'est à dire la paternité et la relation qu'il y a entre un père et son enfant. Là c'est clair et net, et avec Midnight Special, l'intérêt et ce qui fait qu'on le relie à Steven Spielberg, c'est que c'est de la SF. Au-delà de ça, il n'y a aucune comparaison entre ces deux metteurs en scène. Jeff Nichols a une intimité qui est extrême avec ses personnages, là où Steven Spielberg veut montrer le grandiose et le combat de David contre Goliath. Donc là on a vraiment quelque chose de plus subtil dans ce long métrage, on a une élégance qui est beaucoup plus palpable. Et donc, qu'est-ce que ça donne Midnight Special ? C'est un chef-d'oeuvre. C'est clairement un chef-d'oeuvre moderne. C'est un film qui sera important pour le genre de la science-fiction, c'est un film qui sera important pour le cinéma, c'est un film qui est rare, c'est un film qui est intense, c'est un film qui est fort, c'est un film qui est beau. C'est un film qui réunit tout ce qui fait l'essence même d'un long métrage et tout ce qui fait la pureté et la grandeur d'un grand film en fait. Tout simplement. Déjà ça commence par le scénario de Jeff Nichols, le scénario de Jeff Nichols est absolument magnifique. Il aborde des thématiques qui sont folles, il a un regard sur l'enfance qui est juste superbe. Il arrive à regarder ce personnage de Halton avec beaucoup, 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 beaucoup d'intimité et un regard presque christique autour de cet enfant parce que la manière avec laquelle il est montré face caméra, c'est un peu l'élu entre guillemets. Bon, pour pas trop entrer dans le détail. C'est-à-dire qu'en gros, le regard qu'il porte sur lui, c'est un regard divin où c'est je suis le metteur en scène donc je suis Dieu et je te regarde toi mon enfant, toi qui amènes ces personnages à vivre une aventure exceptionnelle, toi qui les guide, toi qui leur montre la vérité, toi qui leur montre ce qu'est l'essence même du cinéma, c'est-à-dire des émotions, etc. C'est extrêmement beau parce qu'on peut y voir ça dans ce film. On peut y voir un scénariste réalisateur qui regarde un de ses enfants guider sa troupe de personnages dans une aventure exceptionnelle. C'est ultra beau ça. Au-delà de ça, donc il y a une nouvelle fois un rapport à la paternité qui est montré dans ce film, Jeff Nichols arrive à traiter la relation entre Halton et Roy avec une élégance absolument divine. Il veut montrer avec ses personnages la portée du regard que peut avoir un père sur son enfant. C'est-à-dire à quel point un père peut être protecteur avec son fils, à quel point il peut avoir envie de le protéger et de simplement lui dire « Vas-y, va vivre, je te laisse partir ». Et il le fait avec une telle force, avec une telle perfection. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment fascinant, ça c'est vraiment un des points sur lesquels tout le monde va se mettre d'accord et c'est un des points qui est les plus merveilleux dans son métrage, c'est le regard que les autres portent sur Halton. Il y a de nombreuses scènes où Halton va se retrouver face à face avec d'autres personnages. Ce qui est génial, c'est la manière avec laquelle Nichols montre le rapport qu'entretient Halton avec ses autres personnages. Et Nichols, ce qui montre, c'est des personnages qui sont totalement hypnotisés par ce jeune garçon, qui sont totalement captivés et qui vont même jusqu'à se sacrifier pour que lui atteigne son but. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes, il y a une scène en particulier avec le personnage de Paul qui est juste magnifique parce qu'il va le rendre à son père et il va lui dire « Maintenant, mets-moi les menottes. » Et ensuite, il va lui dire « Est-ce que tu pourrais me mettre un coup de poing ? » « Ouais, non, c'est peut-être un petit peu trop. » C'est comme s'il devait se victimiser pour arriver à faire croire qu'il avait aidé cet enfant à se libérer mais qu'il ne l'avait pas fait exprès. C'est juste dingue, mais il y a un rapport qui est traité entre les personnages et ce jeune garçon qui est magnifique. C'est vraiment l'élu qui est au milieu de l'humanité et dès qu'il montre aux autres comment se débrouiller, ils sont conscients de son pouvoir et ils le laissent aller. C'est fou. Au niveau de ça, au niveau de la mise en scène, Jeff Nichols, encore une fois, il a un regard humain absolument magnifique sur tous ces personnages. Tous ces personnages sont traités avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de subtilité. Il arrive à les mettre en forme d'un point de vue visuel de manière totalement folle. On est touché par chacun des caractères qui se développent, on est touché par chacun des personnages. C'est fou parce qu'il n'y a pas que le personnage de Roy et Alton, il y a le personnage de Lucas qui est extrêmement bien développé aussi, le personnage de Sarah qui est absolument magnifique, qui est divin, le personnage de Paul est très bien amené aussi. C'est toute une galerie de personnages que met en forme Nichols par le biais de sa mise en scène et ça transcende totalement le métrage. Et au-delà de ça, il arrive très très bien à jouer avec la tension. Il y a de très très jolies scènes de tension qui sont une très belle combinaison entre la mise en scène de Nichols, le travail de la direction de la photo d'Adam Stone et le travail de la musique de David Wingo. Les trois là, ils forment une osmose totale. De toute façon, Adam Stone et Jeff Nichols, ils s'entendent super bien depuis son premier long métrage. Ils ne se sont pas quittés depuis. Et c'est superbe le travail qu'ils font ensemble. Il y a un très joli travail des couleurs, des lumières. Il y a un travail de naturalisme dans ce film. C'est absolument dingue, mais on a la sensation qu'ils veulent capter une image qui est de l'ordre du réel et où la SF vient se greffer de manière totalement impromptue dedans. Et c'est superbe parce qu'en résultat, il y a un très joli rapport qu'ils arrivent à faire entre le travail de l'image et ce qui vient se greffer à l'image. Et c'est extrêmement élégant. C'est vraiment superbe. Et la musique de David Wingo accompagne cela avec une élégance totale. Au niveau du casting, là, il y a un casting 5 étoiles sur ce film. On a Michael Shannon qui revient pour la quatrième fois avec Jeff Nichols. Acteur absolument magnifique qui est là et impérial. Vraiment, il livre sa meilleure performance à ce jour. Michael Shannon, c'est clair et net. Jaden Lieberer, le jeune acteur qui joue Alton, est magnifique. C'est une vraie révélation cet acteur. Il est transcendant de beauté et il est pur de son jeu et d'une sincérité totale. Kirsten Dunst, Adam Driver, Sam Shepard, Joe Ledgerton. Ce casting est superbe. Il n'y a aucune fausse note encore une fois. Enfin, il est avec tout le reste du film. C'est-à-dire dans l'ordre d'un chef-d'oeuvre. Donc voilà. Donc plus simplement, vous l'aurez compris, Miner Special, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un classique d'ores et déjà. C'est une grande oeuvre moderne de SF. C'est un grand film fantastique. C'est un film élégant, subtil, puissant, fou, maîtrisé par un metteur en scène qui est totalement possédé par le cinéma et par le genre qu'il investit, par un casting totalement phénoménal, mais vraiment phénoménal. Donc voilà, Miner Special de Jeff Nichols. Foncez le voir en salle tout de suite. Ça va être un immanquable de l'année 2016 et ça va être un immanquable tout court. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada